vu qu'on se retrouve en fait avec un système hospitalier de la santé publique qui est sous pression parce qu'on a notamment interdit aux médecins de prescrire. Est-ce que le problème, comme c'est dit dans le chat, bien sûr, ne serait pas du coup dû plutôt à la prise en charge qu'à un virus ? Parce que des virus, on en a en pagaille. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet, mais vous étant médecin, vous savez très bien que le virus, finalement, comme le disait Antoine Béchamp, et ce n'est pas le seul, que le virus n'est rien, le terrain, c'est tout. Donc, quand on se rend compte qu'en fait, ce sont les comorbidités qui nuisent aux gens et que ce n'est pas du tout le virus en soi, c'est vraiment les comorbidités. Les gens meurent avec le Covid et non du Covid et qu'on se retrouve… Tu ne peux pas… Non, mais Sam, arrête ! Arrête, arrête ! Tu ne peux pas… Non, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Tu ne peux pas… Non, mais tu ne peux pas introduire… Est-ce que je vais finir mon pied, Arno ? Ben, non, non. Écoute, je l'apprends. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire. Pas de problème, Arno. Donc, comme je disais, ce n'est pas le problème de ne pas être capable de prendre en charge les gens. Plutôt, ce n'est pas le problème du virus parce que les virus, il y en a et les gens meurent avec le Covid comme on peut le constater. Ils meurent rarement du Covid en soi. Si le problème, c'est celui de la prise en charge, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des moyens à l'hôpital ? Pourquoi est-ce qu'on arrête l'économie ? Pourquoi, en fait, est-ce qu'on crée des tensions sociales ? C'est ça, la vraie question qu'on devrait se poser, surtout si on empêche les médecins de soigner, sachant même que l'ordre des médecins va convoquer des médecins, les dénoncer, ils vont être dénoncés parce qu'ils ont soigné. À ton tour, Arnaud. Écoute, tu avais coupé le micro, je trouve ça pas bien du tout d'abord. Non mais je te le dis avec beaucoup de gentillesse et de sincérité, je ne viendrai plus parce que si tu coupes mon micro quand je te parle, je trouve ça pas bien du tout. Et moi, je ne peux pas le faire de chez moi. Donc, ce n'est pas bien. Non mais je te le dis, ce n'est pas bien. Non mais je te le dis, ce n'est pas bien. Donc, tu n'auras pas l'occasion de le refaire. Tu n'auras pas l'occasion de le refaire, d'accord ? Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as déjà vu ? Est-ce que tu as déjà vu un scanner d'un patient atteint par le Covid ? Oui ou non ? Un scanner pulmonaire ? Non. Bon, alors tu viens de dire n'importe quoi. Et donc, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi ? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Je ne suis pas médecin. Tu ne peux pas dire. Je ne suis pas médecin. Et dire n'importe quoi. Parce que moi, si tu veux, je vais t'envoyer des scanners de patients qui ont une atteinte pulmonaire par Covid. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Le Covid entraîne une atteinte pulmonaire gravissime. C'est un virus. Après, quand tu parles de comorbidité, l'atteinte par Covid, elle est d'autant plus grave et lourde qu'on a des comorbidités. Mais je te dis que tu n'as pas le droit de dire ce n'est pas le Covid. Ce n'est pas le Covid. Premièrement. Deuxièmement, tu as dit. Deuxièmement, tu as dit. Et après, on laissera Louis s'exprimer. Tu as dit. On empêche les médecins de se prescrire. Du coup, à cause de ça, il y a un afflux de patients à l'hôpital. Tu n'as pas le droit de dire ça non plus. Ça ne repose sur rien. C'est une question. Tu me laisses finir. Parce que moi, je ne peux pas couper ton micro. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ce que tu aurais le droit de dire en tant que journaliste, c'est est-ce qu'on peut considérer que, éventuellement, peut-être le fait de laisser prescrire tout le monde, on aurait peut-être eu moins de malades à l'hôpital. Éventuellement, tu aurais pu tourner comme ça. Mais toi, tu affirmes les choses. Or, je sais que Louis et moi, sur ce point-là, on se perd un peu. Mais ce n'est pas grave. On est capable de discuter. Tu n'as pas le droit d'affirmer ça comme ça parce que ça laisse penser aux auditeurs qu'il y a un traitement facile, prouvé. Et c'est sûr et certain, si jamais on l'avait utilisé, on n'aurait pas été obligé de faire un confinement et d'avoir cette crise économique. Ça, si tu veux, c'est un raccourci que tu n'as pas le droit de faire. En tout cas, c'est faux. Écoutons, Louis, à ce sujet. Bien sûr. Moi, je diverge un petit peu. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, dans la politique sanitaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en termes de liberté d'expression, déjà. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir avoir un discours pluriel, il faut laisser parler les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique gouvernementale. Or, elle s'impose de manière évidente comme une espèce de diktat, avec vraiment une ambiance de Khmer blanc, technosanitariste. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que de manière volontaire, effectivement, on instrumentalise la crise du Covid pour d'autres raisons. Et ces autres raisons, elles voient leur jour actuellement, en fait, quand vous voyez passer, effectivement, certaines lois ou décrets qui passent dans des tempos qui ne sont pas normalement le tempo démocratique. Vous m'entendez ? Oui. J'ai un retour son. Par exemple, vous avez la loi de bioéthique qui est passée à 40 députés la nuit, tard. Ou alors, vous avez la loi sur la réforme des retraites qui est en train d'être reproposée, en fait, qui avait été très, très, très discutée. Vous vous souvenez à l'époque, qui consiste à confier vos retraites à BlackRock, globalement. Vous allez peut-être avoir une loi de programmation sur le financement, justement, de l'hôpital et puis du système de santé qui risque, encore une fois, d'être de plus en plus confiée à des mutuelles, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un prétexte qui est pris par cette crise pour aller faire passer un agenda politique ou un agenda idéologique. Et donc, moi, j'ai la sensation qu'effectivement, à la fois dans le muselage de l'opinion par la propagande dominante, c'est-à-dire la propagande mainstream, elle est dans un seul sens, en fait. Vous lisez, vous faites, on vous explique qu'en gros, c'est très grave, on va tous mourir, le gouvernement est dépassé, la science est dépassée, on a cassé notre outil à dire la vérité et vous ne vous en sortirez que par un vaccin. Et donc, il y a une espèce de concaténation hypnotique comme ça, où on vous a dit des choses où vous dites, ouais, ok, je suis d'accord avec ça. Et puis, en dernier, on vous dit, de toute manière, vous vous choperez le vaccin. Et donc, il y a des conflits d'intérêts à tous les étages, conflits d'intérêts sur le remdesivir, conflits d'intérêts sur le vaccin. Et ça, ça n'a pas été signalé par mois, c'est un rapport sénatorial sur H1N1 qu'il faut lire, qui est très intéressant. Moi, ça fait un peu 140 pages, donc il faut se le caper. Mais en gros, ils expliquent déjà que pour H1N1, on a un problème de conflits d'intérêts. Il y a trop d'argent dans le système. Et donc, en gros, c'est les firmes vaccinales qui décident de la politique sanitaire que vous allez mener. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation-là, effectivement. Et certains auditeurs l'ont dit, d'ailleurs, on ne parle jamais du côté préventif, du côté immunitaire, du côté bien vivre, etc., toutes choses qui sont détruites par le stress ambiant et par le confinement. Donc, je pense que c'est un des gros chantiers qui est la médecine de demain, qui serait une espèce de médecine intégrative. Ça va faire frémir les médecins allopathiques. Ils ont du mal à l'entendre. Mais pourtant, déjà aujourd'hui, vous avez des gens qui vont voir leur chaman, leur acupuncteur. Je ne sais pas si ça marche. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai rien appris de ça. La seule chose que je peux dire, c'est que si les gens vont voir ce genre de praticien, c'est que le généraliste, il est un peu à côté de la plaque sur certaines choses. Et donc, dans notre façon de compter habituelle, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais dans une façon de compter qui intégrerait peut-être justement le bien-être, etc., qui ont un gros impact sur l'immunité, je pense que c'est important. Donc, je peux bien se nourrir, être en forme, être joyeux, être... Je pense que c'est hyper important et que tout ce qui est fait par le gouvernement, c'est l'inverse. C'est fait pour vous faire flipper tout le temps, etc. Et que ce n'est pas du tout un hasard, en fait. c'est que ça sert un certain agenda politique et un certain agenda économique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada